Bon, donc je me représente, donc Calme Rigolet. Je suis en troisième année de doctorat à l'Ifremer de Brest. Donc ça fait trois ans que j'étudie les aploups de Bretagne Sud. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de mes travaux de thèse qui va porter sur la vie et les rôles des aploups en baie de Concarneau et en baie de Villers. Donc pour commencer, vous devez certainement vous poser la question « Qu'est-ce qu'un aploups ? » Évidemment. Donc il faut savoir que les aploups sont de petits crustacés qui ressemblent fortement aux puces de mer. Donc ici, je vous ai mis la photo d'un aploups et à côté, une photo d'une puce de mer. En guise de comparaison, vous voyez que ça se ressemble fortement. Il faut également savoir que les aploups vont vivre dans un tube de vase qui vont construire eux-mêmes. Donc ici, vous avez un schéma d'un tube d'aploups, avec ici le niveau du sédiment, donc le niveau du sol, en haut, vous avez l'ouverture du tube d'aploups. Ce tube d'aploups est composé de deux parties. Une partie qui va sortir du sédiment, qui va mesurer environ 2-3 cm de hauteur, et une partie qui va, elle, être enfouie dans le sédiment, qui va mesurer environ 3 cm de haut. Les aploups, eux, vont vivre à l'extrémité de ce tube, comme vous pouvez le voir sur cette photo, en s'accrochant avec leurs pattes sur les parois du tube, et ainsi, uniquement les antennes vont sortir du tube, ainsi que les yeux. Il faut savoir que la taille d'un aploups est d'environ 1 cm, sans les antennes, donc ça reste vraiment une petite espèce. Et voici une photo de comment vit un aploups en réalité. Donc l'aploups va rester à l'extrémité du tube, sans jamais en sortir, donc le corps reste à l'intérieur. Il y aura uniquement les antennes, et donc les yeux, vous pouvez voir en rouge sur ces photos, qui vont ressortir. Donc vous allez également me dire, mais pourquoi les aploups sont intéressants ? Donc il faut savoir qu'il n'est pas rare de trouver des aploups dans l'hémisphère nord, mais à de très faibles densités, à des densités d'environ une dizaine d'individus par mètre carré. Donc voici où vous allez pouvoir retrouver des aploups dans l'hémisphère nord. Donc vous en aurez notamment en Méditerranée, sur les côtes atlantiques, ainsi que sur les côtes danoises et suédoises. Vous allez également pouvoir trouver des aploups en mer de Sibérie, et enfin des aploups sur les côtes nord-américaines. Par contre, trouver des denses colonies d'aploups où les densités sont vraiment très importantes, plusieurs milliers d'aploups par mètre carré, et où il y a alors formation de dense tapis de tube, comme vous pouvez le voir sur la photo derrière, ceci est très rare à l'échelle mondiale. En effet, il y a formation de dense tapis de tube que dans trois endroits dans le monde. Donc, en bête fundie, c'est-à-dire au Canada, où l'espèce d'aploups présente est aploups fundiensis. Vous allez également trouver de denses colonies d'aploups dans l'orézound, c'est-à-dire sur les côtes danoises et suédoises, où les deux espèces d'aploups vont cohabiter, aploups tubicola et aploups tenuis. Et enfin, sur nos côtes françaises, en Bretagne sud, vous allez retrouver une dense colonie d'aploups où l'espèce présente est aploups nerae. Donc, en Bretagne sud, et plus précisément dans les baies de Concarneau et dans la baie de Vilaine, les aploups ont créé d'impressionnants champs de tube, comme vous pouvez le voir sur cette photo, sur plus de 100 km². Vous allez trouver ces formations de dense tapis de tube entre 20 et 30 mètres de profondeur, dans des environnements qui sont très vaseux et où le courant est très faible. Un autre point important est que la Bretagne sud semble abriter des colonies particulièrement exceptionnelles d'aploups, car d'après la littérature, la Bretagne sud hébergerait les densités d'aploups les plus importantes du monde. On a donc des densités moyennes d'aploups entre 10 000 et 15 000 aploups par mètre carré. Ces densités exceptionnelles font des aploups de Bretagne sud un habitat particulièrement original et unique à l'échelle mondiale. Une autre particularité de la zone à aploups est qu'elle est en extension. Ici, vous avez une carte de la baie de Concarneau, où en 1963, une cartographie a été réalisée. La communauté à aploups, donc la zone à aploups, était réduite à une zone très restreinte. Et les aploups s'étendaient sur environ 500 hectares. La zone à aploups était bordée par la zone marron à Maldanglébifex, qui est un petit verre, un polyquête qui va vivre dans un gros tube de vase, qui était entourée par la communauté Asternaspis cutata, ce que vous voyez sur cette photo, qui est également un petit verre. Et enfin, il y avait la présence de la communauté Amphura filiformis, qui est une petite étoile de mer. Mais en 2003, une nouvelle cartographie de la baie de Concarneau a été réalisée, et on s'est aperçu que la communauté à aploups s'est très largement étendue vers le nord, occupant à l'heure actuelle plus de 3600 hectares en baie de Concarneau. Donc ça fait 36 km². En ce qui concerne la baie de Vilaine, en 1962, la majeure partie de la baie était occupée par la communauté Asternaspis cutata, que vous voyez ici sur la photo. Et les aploups, quant à eux, étaient restreints à la zone sud de la baie de Vilaine et à une toute petite partie à l'ouest de la baie. Une cartographie a été réalisée ensuite en 1985, où on a découvert que les aploups ont migré vers l'ouest de la baie, occupant ainsi tout l'ouest de la baie de Vilaine. Enfin, en 2003, on a réalisé une dernière cartographie, où on s'est aperçu que les aploups sont restés à l'ouest de la baie de Vilaine, mais se sont plus développés vers le nord. Suite à ces observations, on a donc décidé de lancer un programme de recherche sur les aploups en 2009. Son objectif était de comprendre quel rôle jouent les aploups dans les deux baies de Bretagne Sud qui les abritent, c'est-à-dire la baie de Concarneau et la baie de Vilaine. Nous sommes donc focalisés sur trois points. Le premier point est quel est l'effet des aploups sur la biodiversité. Ensuite, les aploups affectent-ils le fonctionnement de la chaîne alimentaire. Et enfin, on a étudié le cycle de vie des aploups en Bretagne Sud pour essayer de comprendre pourquoi ils s'étendent en Bretagne Sud depuis les années 60. Pour répondre à ces questions, et notamment aux deux premières questions, on a décidé de comparer la zone aploups par rapport aux zones voisines qu'on a dans les baies de Concarneau et dans les baies de Vilaine. Voici donc ce que nous avons fait. Par exemple, en baie de Concarneau, nous avons donc étudié la zone aploups que vous voyez ici en bleu, qui est caractérisée, je vous l'ai dit, par la présence de denses champs de petits tubes d'aploups. Nous avons comparé la communauté aploups à la communauté asternaspis qui est en fait caractérisée par la présence de ce petit polyquette et dont les fonds ressemblent à cette photo. Nous avons également étudié la communauté à Anfura, qui est ici en vert, où l'espèce caractéristique est cette petite étoile de mer, Anfura filiformis, dont les fonds ressemblent à cette photo-ci. Et enfin, nous avons étudié la communauté à Ouenya, dont l'espèce caractéristique est ce petit polyquette qui va vivre dans un tube de débris coquilliers agglomérés entre eux. Notre objectif était donc de pouvoir comparer ces quatre zones entre elles. Mais pour cela, il a fallu échantillonner un grand nombre d'organismes. Nous avons donc utilisé un chalut à perches dans un premier temps, comme vous pouvez le voir sur les photos. Et dans un second temps, nous avons utilisé ce qu'on appelle une benne, de type benne-vente-vine. Donc le chalut nous a permis d'échantillonner tout ce qui est gros organismes, comme des grosses étoiles de mer, des gros crabes, des coquilles Saint-Jacques, et évidemment les poissons. Par contre, la benne-vente-vine, elle, nous a permis d'échantillonner tout ce qui est petits organismes qui sont enfouis dans le sol, c'est-à-dire les petits crustacés, et tout ce qui est petits vers, donc les polyquettes. Et voici un exemple de tout ce qu'on a pu récolter lors de nos différentes missions. Donc ici, vous pouvez voir des tubes d'aploups une fois qu'ils ont été prélevés. Et ici, vous avez une photo à la suite de la remontée d'un chalut, après avoir chaluté sur les zones aploups. Donc là, on a rapidement colmaté le chalut, et donc on sortait des centaines et des centaines de kilos de tubes d'aploups, mais avec également d'autres organismes, comme des coquilles Saint-Jacques et beaucoup de crabes. Donc en ce qui concerne l'effet des aploups sur la biodiversité, comme je vous l'ai dit, on a comparé la zone aploups par rapport aux zones voisines, donc c'est-à-dire la zone asternaspis, la zone enfura et la zone ouenia. Et nous avons décidé, pour une surface donnée, de faire un inventaire exhaustif de toutes les espèces qui étaient présentes dans cette zone donnée. Et voici ce que l'on a obtenu. Donc pour une zone d'un peu moins d'un mètre carré, nous obtenons en moyenne 80 espèces pour la zone asternaspis. Pour une même surface échantillonnée, on trouve en moyenne 95 espèces sur la zone enfura. On trouve 103 espèces en moyenne sur la zone ouenia, et c'est sur la zone aploups que nous trouvons le nombre d'espèces le plus important pour la même surface échantillonnée, avec en moyenne 130 espèces présentes pour un petit peu moins d'un mètre carré sur la zone aploups. On observe qu'il y a un plus grand nombre d'espèces pour une même surface échantillonnée, et donc une plus forte diversité sur la zone aploups. Donc je vous ai montré qu'il y a un plus grand nombre d'espèces sur la zone aploups, mais est-ce que les espèces présentes dans la zone aploups sont les mêmes que dans les zones voisines ? Pour cela, nous avons fait un calcul du pourcentage d'espèces en commun entre nos zones étudiées. Nous avons par exemple comparé la zone enfura avec la zone ouenia, et on a trouvé que ces deux zones partagent 35% d'espèces en commun. Nous avons ensuite comparé la zone enfura avec la zone esternaspis, et ces deux zones partagent 41% d'espèces en commun. Nous avons fait la même chose avec ouenia esternaspis, qui partagent 25% d'espèces en commun. Et ensuite, nous avons comparé notre zone aploups avec les trois zones voisines, ouenia, enfura, esternaspis. Et on observe que la zone aploups partage très peu d'espèces en commun, entre 15 et 20% d'espèces, ne partage qu'entre 15 et 20% d'espèces avec les zones voisines, ce qui est très peu comparé aux zones voisines qui partagent les espèces entre elles. Donc la communauté va partager très peu d'espèces en commun avec les communautés voisines, bien qu'elles se touchent. Ces résultats signifient qu'il y a donc un certain nombre d'espèces qui vont être uniquement présentes dans la zone aploups et qu'on ne va pas retrouver dans les zones voisines. C'est le cas par exemple de petits polyquets de prédateurs, comme Chytomeringos rudolphi et Nematonereis unicornis, donc des petits vers qui seront uniquement présents sur la zone aploups et qu'on ne retrouvera pas dans les zones à côté. C'est le cas également de petits polyquets qui vont se nourrir de vases, comme Spiophanes croieri ou Mediomastus fragilis, également Terribéide estremi et un Arricidae indéterminé. Il y a également d'autres espèces qu'on va retrouver majoritairement sur les fonds aploups. C'est-à-dire l'apalourde rose, Amphifolis quamata, qui est une toute petite étoile de mer. Il y a également de petits crustacés qu'on va retrouver sur la zone aploups, comme Leptocherus pectinatus et Arpinia pectinata. Il y a également de plus grosses espèces qu'on va retrouver majoritairement sur la zone aploups. Ces plus grosses espèces, on les appelle la mégafaune. On va retrouver principalement sur les aploups des gros crustacés, comme des macropodes. On va retrouver beaucoup de galatées, également beaucoup de bernard l'hermite. On va retrouver aussi majoritairement des tout petits crabes qu'on appelle Pisidia longicornis, mais on va également trouver beaucoup sur les aploups des plus gros crabes, comme des Lyocarsinus. On va également trouver beaucoup cette petite crevette sur la zone aploups, qui s'appelle Pandalina prévirostris. Ensuite, on va retrouver en quantité assez conséquente des coquilles Saint-Jacques, donc pectin maximus, et enfin de grosses étoiles de mer, comme Martasterias. Nous avons également fait une autre découverte intéressante sur la zone aploups, qui est la découverte d'une nouvelle espèce, que nous avons décidé d'appeler Photis inornatus. Cette espèce, nous l'avons récoltée en bêtes concarnaux. La particularité de cette espèce est qu'elle est uniquement présente dans la zone aploups, et que pour l'instant, on ne la retrouve nulle part ailleurs dans le monde. Cela veut dire que cette espèce que nous avons découverte, vous la trouverez à l'échelle mondiale uniquement dans la zone aploups de Bretagne Sud. La découverte de cette espèce vient donc renforcer le caractère original et unique de la zone de Bretagne Sud. Si on pouvait faire une petite conclusion de l'effet des aploups sur la biodiversité, on pourrait dans un premier temps dire que les aploups semblent abriter de nombreuses espèces, en tout cas plus que les zones voisines, ce qui en fait donc une zone de forte biodiversité. On a également vu que des espèces particulières que l'on ne retrouve pas dans les zones voisines semblent trouver des conditions favorables sur les fonds aploups. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, avec la dominance de palourdes roses, de notre nouvelle espèce qui a été découverte, et de poliquettes, ainsi que de gros crustacés, il semble donc qu'il y ait un cortège d'espèces qui soit très spécifique à la zone aploups, qui accentue le rôle de caractère original des fonds aploups. Maintenant, je vais vous montrer un exemple de ce qu'il se passe quand les aploups colonisent une nouvelle zone. Donc, on pensait échantillonner une zone Aster-Naspis. Donc, on savait qu'avant, la zone qu'on voulait échantillonner appartenait à la zone Aster-Naspis. Et en arrivant sur le terrain, on s'est rendu compte que cette zone était en train d'être colonisée par les aploups. Donc, en début de colonisation, avec des densités d'environ 1 000 aploups par mètre carré, ce qui est une densité relativement faible par rapport aux 15 000 ou 20 000 aploups par mètre carré qu'on a l'habitude de retrouver. Et donc, ce qu'on a découvert, en plus de l'arrivée des aploups dans cette zone, est qu'il y a eu un changement total des espèces qui étaient présentes dans cette zone. Donc, toutes les espèces qui étaient présentes avant ont disparu et ont été complètement changées avec l'arrivée des aploups. L'arrivée des aploups a donc entraîné un changement complet des espèces qui étaient présentes dans le milieu. En ce qui concerne l'effet des aploups sur la chaîne alimentaire, vous allez peut-être d'abord vous demander comment et de quoi se nourrissent les aploups. Donc, il faut savoir que les aploups sont des filtreurs. Ils vont se nourrir en filtrant l'eau à l'aide de leurs antennes, qu'ils vont agiter en faisant des mouvements de va-et-vient dans l'eau. Les aploups vont donc se nourrir avec leurs antennes qui, en fait, sont des structures assez complexes. Donc, en effet, chaque antenne d'aploups porte des petites soies que vous voyez ici, qu'on appelle des soies principales. Et chaque soie principale va porter elle-même. Donc, ici, vous avez une soie principale. Et chaque soie principale va porter elle-même de toutes petites soies, qu'on appelle des soies secondaires. Et l'écartement entre deux soies secondaires est de 20 micromètres. À titre de comparaison, un cheveu fait 50 micromètres de diamètre. Ce qui signifie que sur les antennes d'aploups, toutes les petites soies sont espacées de moins de l'épaisseur d'un cheveu. Ce qui signifie que les antennes d'aploups vont constituer un tamis dont le maillage est si fin que les aploups vont être capables de retenir les plus petites particules en suspension dans l'eau. Ils vont donc retenir des particules de taille égale à 20 micromètres ou supérieure à 20 micromètres. Les aploups vont donc se nourrir majoritairement de phytoplanctons, qui sont des microalgues en suspension dans l'eau. Il faut savoir que la communauté aploups en baie de Concarneau, par exemple, est capable de filtrer la totalité de la baie de Concarneau en 30 jours. Et pareil pour la baie de Vilaine. Donc vous allez maintenant me demander quels organismes se nourrissent des aploups. Et il faut déjà savoir que certaines espèces de poissons vont être absentes de la zone aploups. De par la présence de tubes, ce sont ceux qui s'enfouissent dans le sol qui vont être absents, c'est-à-dire tout ce qui est poisson plat. Donc par exemple, la cardine, le céto, la plie et l'assole commune ne seront pas retrouvés dans la zone aploups, voire totalement absentes. Donc quels poissons vont se nourrir des aploups ? Et les collègues de l'IFREMER de Nantes, qui travaillent sur les poissons, ont découvert que le calionym lyre, le taco commun et le gobinoir vont se nourrir essentiellement d'aploups lorsqu'ils sont présents sur la zone aploups. A l'inverse, d'autres poissons vont consommer très peu, voire pas du tout d'aploups, même lorsqu'ils sont présents sur la zone des aploups. C'est le cas du gobibiot ou du petit taco. Ensuite, en ce qui concerne le Saint-Pierre, lui ne va pas se nourrir d'aploups parce qu'il va se nourrir exclusivement de poissons. Il va néanmoins venir se nourrir sur les zones aploups, car il va manger les poissons qui viennent s'alimenter sur les aploups. Donc, c'est plutôt indirect avec le Saint-Pierre. Il y a d'autres organismes qui ne sont pas des poissons qui vont se nourrir des aploups. Nous avons découvert que certaines espèces, que l'on a vu être très abondantes sur la zone aploups, semblent être des prédateurs potentiels des aploups. Le fait que ce soit des prédateurs potentiels d'aploups expliquerait pourquoi ces espèces sont si abondantes sur la zone aploups. Donc, les résultats que je vous ai montrés concernant la chaîne alimentaire montrent que les aploups semblent être les proies privilégiées de certains organismes. Nous sommes enfin consacrés à étudier le cycle de vie des aploups en Bretagne Sud. Donc, nous avons découvert qu'une femelle aploups produit en moyenne 36 œufs. La femelle va incuber ses œufs dans une poche qu'on appelle le marsupium, qui correspond à son ventre. Elle va incuber ses œufs jusqu'à ce qu'ils atteignent le stade juvénile, ce qui correspond à de tout petits aploups qui sont déjà formés. Une fois que les œufs auront atteint le stade juvénile, la femelle va les libérer dans la masse d'eau. Et ensuite, chaque aploups, chaque juvénile d'aploups va grandir jusqu'à atteindre l'âge d'un an, où il sera encore immature. Il va continuer à grandir jusqu'à l'âge de deux ans, où là, il sera mature sexuellement. Et il y aura ensuite la reproduction et libération, à son tour, de petits juvéniles dans la colonne d'eau. On observe donc que les aploups se reproduisent à l'âge de deux ans, et malheureusement pour eux, une fois dans leur vie, puisque les femelles vont mourir juste après avoir libéré les juvéniles dans l'eau. Et en ce qui concerne les mâles, malheureusement, on a très peu d'informations sur des milliers d'aploups qu'on a récoltés. On a trouvé deux mâles seulement. Donc ils sont extrêmement rares. On pense qu'ils sont pélagiques, donc qu'ils ne vivent pas dans des tubes, et qu'ils nagent toute leur vie dans l'eau, mais en restant juste au-dessus des tubes d'aploups. Ce qui est très intéressant, est que le cycle de vie que nous avons découvert pour les aploups de Bretagne Sud ne correspond pas au cycle de vie d'une espèce invasive et proliférante. Et ceci n'explique donc pas pourquoi les aploups se sont étendus en Bretagne Sud. Et les causes de l'extension des aploups ne sont donc pas liées à leur cycle de vie. Je vais enfin finir par une autre particularité de la zone aploups de Bretagne Sud, qui est la présence de cratères sous-marins, qu'on appelle des pockmarks. Ce sont donc des dépressions que l'on peut trouver sur le fond des baies de Poncarneau et des baies de Vilaine. Ce sont des cratères qui vont résulter de l'expulsion de méthane qui est emprisonnée dans le sol. Par exemple, sur ce schéma, le gaz qui est en fait du méthane, sous pression, va finir par exploser à la surface. Et une dépression va être créée, qui correspond ainsi à un pockmarks. Il faut savoir que les densités de pockmarks, donc sur cette image, tous les petits ronds sont des pockmarks. Il faut savoir que les densités de pockmarks en Bretagne Sud sont des densités là aussi exceptionnelles, de l'ordre de plusieurs milliers de pockmarks par kilomètre carré. Donc voici, on a un peu de mal à distinguer, mais voici un pockmarks. Donc ici, le règle plus clair, avec tout autour du pockmark la présence de tubes d'aploups. Et un élément assez intéressant en ce qui concerne les pockmarks, c'est que la zone de répartition des pockmarks, qui est illustrée ici en rouge, la zone de répartition des pockmarks se superpose parfaitement à l'aire de répartition des aploups. Ce qui signifie que ce soit en baie de Concarneau ou en baie de Vilaine, là où vous avez des aploups, vous allez avoir des pockmarks. Donc il y a forcément un lien entre la présence des cratères sous-marins et la présence des aploups, mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le lien qui existait entre les pockmarks et les aploups. Par contre, ce que nous savons, notamment grâce à l'observation de plongeurs, c'est que les pockmarks, que l'on ne trouve donc uniquement que dans la zone aploups, joueraient un rôle de refuge pour les poissons. Ce qui suggère donc que grâce à la présence des pockmarks, la zone aploups pourrait fournir une zone de refuge pour les poissons. Donc j'en viens déjà à la conclusion. Ce qu'il faut retenir de cette présentation est, dans un premier temps, que les aploups de Bretagne Sud est la seule zone au monde d'une telle importance en ce qui concerne les aploups, avec les densités les plus importantes du monde et certainement les surfaces occupées les plus importantes du monde aussi. Cette zone mérite donc toute notre attention et elle mérite encore plus notre attention puisque la zone aploups de l'Orezone a disparu depuis ces 50 dernières années. Et en fait, pour des raisons encore inexpliquées, on ne sait pas pourquoi tous les aploups de cette zone ont disparu. Nous pouvons également retenir que même si la zone aploups est évitée par certains poissons, comme les poissons plats, les aploups néanmoins sont des proies privilégiées de certaines espèces, des poissons et on l'a vu, de gros crustacés. Et nous avons également vu que la zone aploups abrite une forte diversité d'organismes. Néanmoins, on a vu que la zone aploups est en extension. Alors l'extension est peut-être finie ou elle va peut-être se continuer, mais que cette extension est à surveiller en Bretagne Sud. Donc voilà, j'ai fini. Je voudrais juste préciser que ce projet a été financé par le PNEC, qui est le programme national environnement côtier et par la Fondation totale pour la biodiversité. Donc je vais remercier la région Bretagne, la station Biogique de Roscoff et éventuellement, et bien entendu, Yves-Remer. Je vais également remercier mes encadrants, qui sont Stanislas Dubois et Éric Thiebaud. Et également remercier Xavier Kézet, qui est un plongeur d'Yves-Remer, qui a réalisé toutes les photos et toutes les vidéos sur les aploups. Et enfin, je vais remercier mon équipe du laboratoire d'Inéco-écologie bintique de Yves-Remer de Brest. Donc maintenant, je vais vous montrer des vidéos de fonds à aploups et d'aploups en train de filtrer. Donc ça va être là. Donc là, c'est une vidéo, en fait, des fonds à aploups. Donc en fait, ce que vous voyez au fond, qui tapisse le fond, c'est les tubes à aploups, donc à des dizaines de milliers de tubes d'aploups par mètre carré. Et donc ceci sur plus de 100 km² en Bretagne Sud. Donc vous voyez que ce n'est pas plat, c'est assez chaotique. Et il y a également des zones où on va trouver moins de tubes. C'est assez patchy, en fait, la répartition des aploups. Ce n'est pas totalement homogène. La profondeur ? C'est 20-30 mètres. Et par contre, c'est des zones qui sont extrêmement turbides. Extrêmement ? Turbides. Turbides, pourquoi ? Oui, il n'y a pas de visibilité, quoi. Voilà, troubles. Donc en fait, vous voyez, vous avez des aploups ici, ensuite plus rien, ensuite des aploups, des fois plus rien. Et encore, je crois que la visibilité, elle est bonne là, dans ces conditions-là. Mais sinon, les plongeurs disent qu'à ça, ils ne voient pas devant eux tellement qu'il y a de la matière en suspension dans l'eau, en fait. C'est faux-de-suit ou quoi ? Non, non, c'est qu'en fait, le fond, c'est de la vase. Donc ça se remet, dès qu'il y a un petit peu de courant, ça se remet très rapidement dans l'eau. Et du coup, on ne voit rien du tout, quoi. D'accord. Merci. Non, c'est un tube, un tube, un tube et un aploups par tube. Il n'y a pas de poisson, là ? Non, il n'y a pas de poisson. Et maintenant, je vais vous montrer des vidéos d'aploups en train de filtrer. Donc là, il faut regarder ce tube-là. Donc vous voyez un aploups avec juste les antennes sorties. Et vous allez également regarder ce tube-là et ce tube-là. Là, vous voyez un aploups qui est en train de sortir et de déployer ces antennes. Je ne sais pas si on le voit très bien. Et là, voilà, un autre qui va sortir. Et dès qu'ils vont entendre du bruit, hop, tout le monde rentre dans son tube. Ils sont extrêmement réactifs, au moins de vibrations. Et voilà, ils sont déjà rentrés. Je vais vous repasser la vidéo. Oui, il reste celui-là, par contre. Je vais la repasser, quand même. Voilà. Et ce tube, il est vraiment solide ? Ou il est... En fait, c'est de la vase agglomérée avec du mucus. Donc, en fait, j'aurais dû vous en ramener. Oui, un tube d'aploups, c'est relativement rigide, quand même. Mais qu'on peut modeler, qu'on peut plier. Mais qui reste assez élastique, en fait. Ce n'est pas comme du corps à l'éco-près. Ah non, non, non. C'est vraiment... Oui, c'est vraiment mou. Mais c'est assez rigide pour rester dressé. Au niveau des tubes ? Les tubes d'hermels, eux, vont être plus rigides. Les tubes d'hermels ? Oui, et ils vont être soudés entre eux. Là, vraiment, il n'y a aucun lien entre deux tubes d'aploups. Des fois, en fait, il y a un petit, il va construire... Il va greffer son tube sur le tube d'un adulte. Mais c'est vraiment un cas très rare, quoi. Donc, voilà. Par exemple, un tube de savelle, vous savez, de... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça ressemble à ça. Mais ça fait ça, au total, un tube d'hermels. Mais, en fait, il n'y en a qu'une partie qui va sortir du sédiment et l'autre va rester enfoui. Donc, voilà. Les tubes d'aploups ? En fait, c'est de la vase. En fait, les aploups vont construire leurs tubes avec leurs antennes. Donc, une fois qu'ils arrivent sur le sol, ils raclent avec leurs antennes tout ce qu'ils ont à côté d'eux. Donc, vu qu'ils sont dans des fonds de vase, ils vont récolter de la vase. Donc, en fait, ce sont des particules vraiment très fines. Ils vont sécréter du mucus. Et ils vont pouvoir, justement, coller ces petites particules de vase entre elles et monter, monter, monter leurs tubes jusqu'à atteindre la taille de 5-6 cm de haut. C'est de la vase. C'est de la vase. Avec du mucus, quoi. Qui colle les particules de vase entre elles. Et j'en ai vu un construire peut-être 2 mm en deux jours. C'est pas très rapide, non. Par rapport à sa taille, oui, c'est bien. Je pense que du coup, ça a quand même demandé un peu de temps pour construire son tube entièrement. Et là, il est vulnérable aux prédateurs. Ouais, mais même quand son tube est petit, hop, il se referme. Alors, en fait, c'est ça l'avantage des aploupes pour résister aux prédateurs. C'est qu'ils restent tout le temps dans leurs tubes. Ils ne sont pas du tout exposés, à part leurs antennes qui ressortent. C'est ce qui leur permet, je pense, d'éviter les prédateurs. Et en tout cas, de s'en protéger, quoi. C'est collé avec du mucus qu'ils secrètent ? Oui, dans leurs pattes, en fait. Dans leurs pattes, ils ont des glands d'amucus. Amucus visqueux. Quand les aploupes ont disparu, qu'est-ce qui reste sur le terrain ? Dans le réseau de Danemark, vous voulez dire ? Eh bien, on a été faire une mission au Danemark l'été dernier. En fait, il ne reste pas grand-chose. En fait, je vous ai montré une petite étoile de mer, Amphioraphie Formis. Eh bien, elle a pris la place des aploupes dans cette zone-là. En tout cas, au Danemark. Donc, en fait, toute la biodiversité qui était assez élevée avant sur la zone aploupes au Danemark a disparu. Donc, en fait, on a très peu d'espèces. Et on a majoritairement ces petites étoiles de mer qui sont venues, mais vraiment de façon dominante. les disparitions totales des aploupes. Et on ne sait encore pas pourquoi. Pas de responsabilité à donner aux étoiles de mer ? Non, je ne pense pas que... Je pense que les étoiles de mer sont venues parce que, justement, la place était libre. Mais que ce n'est pas les étoiles de mer qui ont fait partir les aploupes. Moi, j'ai envie de lui demander un peu, par provocation, comment... Alors, à quoi ils servent, les aploupes ? Eh bien, parce qu'ils sont originaux, quoi. Enfin, des fonds aploupes, du coup, vous n'allez en trouver que deux dans le monde, quoi. Et notamment en Bretagne Sud, où c'est particulièrement intéressant, parce qu'ils sont en extension, ils sont vraiment très, très denses. Donc, je pense qu'il y a une zone qu'il faut garder intacte. Et voilà. Et même si elle n'a pas de rôle au niveau de la pêche, elle en a au niveau de la biodiversité. C'est de filtrer également, d'abriter, en fait, des espèces qui sont extrêmement originales. Par exemple, l'espèce qu'on a découverte, vous allez la retrouver uniquement dans cette zone et nulle part ailleurs. Donc, c'est quand même un argument intéressant. La découverte, elle sert à quoi, l'espèce qu'on a découverte ? Elle sert à rien, mais justement, c'est... Oh, j'ai peur d'une... Oui, parce que les aploupes, là, ils servent à pas grand chose, si ce n'est pas... Oui, si, ils servent à héberger une forte biodiversité. Si vous avez une espèce qui sert à quelque chose, mais au final, qu'il n'y a pas d'espèce avec elle, finalement, la zone, elle sert à rien. C'est le fait qu'il y ait beaucoup d'espèces qui fait qu'une zone est importante, pour la nature en tout cas. Si vous n'avez que deux espèces sur 100 km², même si c'est de la coquille Saint-Jacques, pour la biodiversité, ça ne servira à rien. Que là, vous avez des zones aploupes qui hébergent des centaines et des centaines d'espèces qui sont très diverses. Non, mais j'étais un peu provocateur dans ma question, en fait. Comme j'ai vu que vous avez été soutenu par Total, et je me suis dit... Oui, mais c'est la Fondation pour la biodiversité. Voilà, mais moi, je la connais par ailleurs, mais j'ai noté qu'il y avait des aploupes en présence de méthane. C'est ça, méthane ? Oui, c'est ça. Donc, ma petite tête se dit, tiens, il y a du méthane, c'est peut-être du dégazable, on peut récupérer, donc, tu as pas de mes débits, en se disant, si je découvre les aploupes, il y a peut-être des gisements gigantesques de méthane. En fait, ce qui se passe, c'est que dans la zone à Concar, le niveau marin, avant, était beaucoup plus bas qu'il l'a actuellement. Et donc, c'était en bête Concarneau, c'était des rivières qui arrivaient dans la bête Concarneau. Quand le niveau marin a monté, ces rivières se sont fait recouvrir, et du coup, toute la matière organique qui est arrivée par les rivières s'est retrouvée enfouie, donc, sous le sable. Et en fait, c'est la dégradation de cette matière organique qui fait qu'on a eu formation de gaz, donc du méthane, qui, ma part, cherche à remonter à la surface. Et donc, oui, potentiellement, on a des grosses quantités de méthane dans la bête Concarneau et de Vilaine. Mais après, je ne peux pas le quantifier, je ne suis pas spécialiste en méthane. Ça fait des trous, là, que les poissons se répugent dans les trous. C'est bon pour les poissons, surtout. Après, il faut savoir que les pêcheurs n'arrivent pas à chaliter, enfin, ils ont beaucoup de peine à chaliter sur les zones à haploups, parce que... Hein ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est très simple. Votre chalut, c'est des mailles et il suffit de passer 5 minutes sur une zone à haploups, vous avez colmaté toutes vos mailles et ce que vous remontez, c'est des tubes d'haploups et pas grand-chose d'autre. Donc, voilà, au moins, ça permet de protéger les poissons de la zone et toutes les autres espèces. Et il y a à la ligne ? Oui, après, vous pouvez faire à la ligne ou même avec des filets, quoi. Mais ce n'est pas le but. Il y a seulement 36 petits, une fois tous les deux ans. Oui, c'est ça. Donc, en fait, le taux de survie est quand même intéressant. Les prédateurs... Et pourtant, la population grandit. Oui. On peut dire qu'avec des passages au niveau de l'océan, il doit y avoir pas mal de pertes, parce qu'il y a sûrement des petits qui vont très loin. Ah oui, il y a énormément de pertes. Il y a des prédateurs. Et pourtant, ça grandit, ça. C'est un petit... En fait, il faut se dire qu'avec 20 000 aploups par mètre carré qui fait 36 petits tous les deux ans, ça fait quand même une certaine quantité de petits qui arrivent quand même régulièrement sur la zone qui suffit déjà à garder la communauté intacte et éventuellement à agrandir la zone à aploups. Mais pour l'instant, en fait, on ne sait pas... Déjà, on a vu que cette année, par exemple, il y a eu très peu d'arrivées de petits d'aploups. Donc, on ne sait pas, par exemple, peut-être que maintenant, la zone est en train de régresser. On ne sait pas exactement ce qui se passe, quoi. D'une année sur l'autre, par exemple, il peut y avoir beaucoup de petits et de l'année d'après, peu de petits, ce qui régule un peu la population d'aploups. On ne sait pas exactement comment ça se passe. Depuis combien de temps on a découvert ces aploups ? Eh bien, en fait, la première fois qu'on a récolté les aploups en Bretagne Sud, c'était au large du Croisi qui est en bas de Montcarnot. C'était en 1870. Donc, ce n'est pas une espèce qui s'est implantée récemment en Bretagne. Si tant est qu'on puisse attribuer un rôle à une espèce animale, quelle qu'elle soit, je ne pense pas qu'elle ait un rôle, c'est parce que c'était un peu provocateur, mais si tant est qu'on puisse lui attribuer un rôle, peut-être qu'elle contribue à filtrer l'eau, donc à faire diminuer la turbinité, donc à nous permettre d'avoir des eaux, on va dire, moins turbides sur la côte, en face de Montcarnot et de Bête-Vilaine. Oui, on peut dire ça. Que quelqu'un a pensé à mesurer la turbidité avant, pendant, après, après. Justement, on a un peu de mal à mesurer la turbidité au fond, au niveau des aploups. En fait, ce qui est assez étrange, c'est que toute la colonne d'eau, l'eau est claire et arrivée à 1 mètre au-dessus des aploups, là, la turbidité est énorme et là, on ne voit rien du tout. Et par contre, les aploups, je ne pense pas qu'ils aient un effet sur la turbidité, ils vont juste avoir un effet sur les phytoplanctons dont ils vont se nourrir. Hein ? En consommer trop au début de l'eau, ils privaient tous les essais. Oui. C'est pour ça qu'en fait, on a très peu d'organismes filtreurs sur les aploups. À part la palourde rose, on n'a aucun petit organisme qui va filtrer l'eau comme les aploups. Oui, je pense. En tout cas, une grosse partie, oui. En fait, c'est un équilibre qui s'est dépassé. Et donc, les aploups, comme je vous l'ai dit, vous les trouverez uniquement dans des zones où il y a de la vase. Par exemple, si c'est des fonds de merle, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, vous ne trouverez jamais d'aploups parce que ça ne leur permet pas de construire un tube. Et pour le fonds ? De merle, c'est des... Merle ? Oui. En rade de Brest, il y en a... Qu'est-ce qui fait l'actualité des aploups aujourd'hui ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui fait l'actualité des aploups aujourd'hui ? C'est-à-dire l'actualité... Ah oui, c'est ancien, mais déjà, ils ont été découverts par la première fois, ils ont été cartographiés par la première fois dans les années 60, comme je vous l'ai montré. Avant, on les avait en 1870, mais c'est un livre que j'ai trouvé et à mon avis, personne ne le sait, ça. Quand on fait un fondage, là, il y a tout de même Oui, voilà, c'est parce qu'un programme a été lancé. Moi, j'étais... Ah, loups ! En fait, il n'y avait pas le matériel pour pouvoir explorer l'année ? Bah, si, déjà. Et la relation avec Natura 2000-Mer, est-ce que c'est un sujet intéressant ? Parce que... Moi, je ne m'occupe pas trop de l'histoire de... Non, mais cette zone-là n'est pas à Natura 2000-Mer, par exemple. Euh... Cette zone aussi ? Je ne suis pas trop compte de ça. Moi, j'étudie surtout la biodiversité, donc les zones Natura 2000, je ne connais pas trop. Je me résiste pas au plaisir de vous poser la question. Moi, j'aime bien, j'adore les recherches qui ne sont pas consuméristes et directement, comme ça, applicables, d'où la question on a dit tout à l'heure, à quoi ça sert ? Une mission comme ça, ça coûte combien de monter un projet comme ça ? Je ne m'occupe pas de ça, mais déjà, rien qu'un bateau... Vous allez pourtant remercier... Total a donné beaucoup d'argent, voilà, si vous voulez savoir. Non mais ça coûte vraiment très très cher. Pas uniquement les sorties en mer, mais tout ce qui est analyse. Là, on a fait, on a lancé des analyses pour 10 000 euros et c'est juste une toute petite partie du projet, quoi. Donc ça coûte vraiment très très cher. Est-ce que vous avez reproduit en laboratoire la vie des aploups ? Oui, mais maximum, on les a gardés 15 jours parce qu'on n'arrive pas à recréer le milieu exactement comme il est. En fait, on fait des carottes, donc c'est des tubes en PVC, on plante ça dans les fonds aploups, on ramène ça au laboratoire, on met dans un aquarium, mais le problème, c'est que vu que les aploups sont dans le sable, enfin en fait, les tubes des aploups sont dans le sable et le sable en dessous se met à pourrir au bout de 10 jours, donc voilà, donc les aploups finissent par mourir au bout de 15 jours, quoi. Est-ce qu'on est persuadé qu'il n'y en a que en baie de Vilaine et... Oui, dire sur la côte française ou ailleurs ? Sur notre côte. Alors, il y en a au niveau de la zone de Parmar, mais beaucoup plus profond par contre et sur une toute petite zone. Ensuite, il y en a au niveau du plateau du four, donc plus au sud de la baie de Vilaine et vous en avez également à l'entrée de la Loire. Et après, il faudrait un peu redescendre au niveau de la Gironde et tout pour voir si on a des aploups dans ces zones-là, un peu plus au sud sur les côtes, il faudrait voir. Parce que l'espèce qui est présente ici, aploups nirae, est en fait une espèce qu'on trouve en Méditerranée. Donc, si on la trouve en Bretagne et qu'elle est originaire de Méditerranée, ça veut dire qu'elle a fait tout le tour par l'Espagne et qu'elle est venue en Bretagne. Parce qu'on ne la trouve pas au-dessus de la Bretagne, elle est uniquement méditerranéenne. Donc, elle est forcément venue en contournant l'Espagne. Donc, voilà. Ah oui, elle a dû mettre du temps, je pense. Ou dans les balads et les bateaux. comment elle est arrivée, oui, par contre. Apploups nirae. Apploups, c'est son nom latin. Bonne question. C'est son nom de genre, en fait. C'est comme ça. C'est comme Tapes rhomboïdes. Son nom, c'est Tapes. Voilà. Apploups, c'est un nom de deux genres. Elle a été découverte par. Apploups nirae a été découverte par Kay Malka en 1976. Il y en avait déjà en 1800. Oui, mais en fait, ils s'étaient trompés de nom. Ils avaient, en fait, ils pensaient que l'espèce s'appelait Apploups tubicola et en fait, en faisant des recherches, en re-regardant les Apploups, on s'est aperçu que ce n'était pas du tout Apploups tubicola qui est une espèce qui vient du Nord. Mais on s'est aperçu que c'était Apploups nirae qui est une espèce qui vient de Méditerranée. Cette espèce-là, on l'a décrite en fait qu'en 1976. Mais elle était déjà présente avant. C'est juste sa description qui date de 1976. Avant, elle n'avait pas de nom, en fait. Donc, la colonie bretonne est plus importante que la colonie de Méditerranée ? Ah oui, en Méditerranée, vous en avez quelques dizaines à peine. Oui, quelques dizaines. Ah oui, même pas. On a échangé quelques mails avec des Italiens, ils en ont deux. Les petites colonies sûrement peuvent apporter quelque chose au niveau de l'étude. Petites colonies ? Oui. En fait, ce n'est même pas des colonies. C'est un ou deux à Ploups ou dix par mètre carré. Ce n'est rien du tout. Et en fait, vous dites que c'est venu de la Méditerranée et c'est peut-être le bonheur. C'est pas une Bretagne pour aller en Méditerranée ? C'est possible, oui. Oui, c'est possible que ce soit l'inverse. Est-ce que vous avez visité la bombe du barrage de l'Avance ? Non. Non. Pourquoi ? Il y a un envasement avec la construction du barrage. Oui, c'est vrai qu'en fait, l'envasement, par exemple, au niveau du barrage d'Arzel, sa construction a fortement envasé la baie de Vilaine et a permis, je pense, ça a contribué au développement des aploups, en tout cas, dans la baie de Vilaine. Avant d'appliquer votre sujet de recherche, vous êtes une spécialiste de la détermination parce qu'il y a quand même quelques espèces à tous les cités et qu'on... j'ai passé un petit peu de temps. Avec qui, on ne dort pas régulièrement, je veux dire. Oui, en fait, j'ai passé... Cursus, c'est de la biologie, de la détermination ? En fait, c'est un peu tout. Donc, j'ai fait une grosse partie déjà de tri, donc en fait, qui consiste à séparer... En fait, on récolte donc des bennes. Donc, en fait, c'est uniquement un gros tas de vases et il faut séparer toutes les petites bêtes qu'il y a dans la vase. C'est vrai qu'on est là pour le dire. On a passé peut-être un an ou deux à trier les aploups. Bien de le dire. Voilà. Ensuite, la détermination, ça a pris au moins un an. Donc voilà. Et après, on a fait tout ce qui est le cycle de vie des aploups et un suivi d'un an et demi. Donc voilà. Ensuite, on a fait des isotopes stables pour tout ce qui est analyse de la chaîne alimentaire. Donc là, pareil, il ne faut pas compter les heures. Donc voilà. Donc il faut être un peu... Oui, allez-y. Il y a un groupe important de chercheurs. En fait, je suis la seule à travailler sur les aploups mais c'est vrai qu'on a de temps en temps, si on peut avoir des CDD, on saute dessus. Si on peut avoir des stagiaires, voilà, on en profite. C'est un peu presque. Oui. Bah oui, mais bon, ça nous aide, quoi. Donc voilà. Sur les aploups ? Oui. Gabin. Ah bah oui, Gabin. Oui, bah voilà. Il a notamment participé à l'étude sur le cycle des vides des aploups. Voilà. Et il a son nom dans la publication. Je ne sais pas si... Voilà. Vous donnez peut-être un témoignage intéressant. Non, non, pas du tout, je ne m'étale pas. Lui pourrait faire. Il préfère nous, non. Et l'équipe, c'était en quoi en présent ? C'est de la vase. Et l'équipe, c'est de la vase. Il va récupérer la vase qui est à côté de lui avec ses antennes et il va coller toutes les petites particules de vase les unes aux autres avec du mucus. Donc une sorte de colle en fait. Et il le met là en fait ? Après, lui, il vit dans son tube. Il est ? En fait, il... Comment vous dire ? Il va coller en fait toute la vase autour de lui. Comme ça, avec ses antennes. Et du coup, ça va fermer et faire un tube. C'est pas de la vase très molle quand même ? Euh... Si. Si tu n'aimerais pas c'est comme en présent, on en arrête le plus du tout ? Ah ouais. Ah ouais. Si vous marchez sur la zone à ploups, nous quand on met des engins, je peux vous dire que ça pénètre bien dans le fond. Donc voilà. Si j'ai compris, les aploups, c'est une famille ? C'est un genre. C'est un genre. C'est la famille des empélicidés. Et qui comprend ? Alors, la famille des empélicidés, vous avez plusieurs genres. Oui. Et dans chaque genre, vous avez plusieurs espèces. Donc, vous voyez que je vous énumère toutes les espèces. Non mais ça représente combien ? Ça fait quoi ? Il y a 5 ou 25 ou 200 ? Espèces ou genre ? Je ne sais pas. Espèces d'aploups, vous en avez une quinzaine. Quinzaine d'espèces d'aploups. Mais voilà, c'est des... Par exemple, il y a des espèces d'aploups qui ont été décrites à partir d'un seul individu qu'on retrouve par exemple à 800 mètres de profondeur. Et donc voilà, il n'y aura qu'un ou deux aploups. Vous n'allez pas en trouver des milliers et des milliers. Donc en fait, des communautés où il y a des aploups vraiment importants et abondants, vous n'aurez que aploups nirae de Bretagne Sud, aploups tubicola que vous trouverez... Enfin, que vous aviez trouvé au Danemark et aploups undiensis. Vous n'avez que 3 espèces d'aploups abondantes. Toutes les autres espèces d'aploups, c'est vraiment quelques individus éparpillés à 200 ou 300 mètres de profondeur. Oui, mais peu importe. Le tout, c'est qu'ils soient répertoriés et qu'on les retrouve en cas de besoin qu'ils soient répertoriés. Même s'ils sont à 2 ou 3 individus, peu importe. D'un point de vue scientifique, ils existent. Ils sont identifiés. Oui, c'est ça. Comment montrer la difficulté de grandes qualités dans l'or ? Quand on compare, vous savez, or, famille, genre, espèce, c'est hyper complexe. Je vais vous donner le résultat. On a demandé l'espèce, mais il y a reçu, la famille, etc. qu'on puisse comparer par exemple au crabe, l'hilière, comment ? Un crabe, déjà, c'est un décapode et les aploups sont des amphipodes. Donc, les crabes, vous voyez, c'est une forme de crabe, alors qu'un aploups, on va dire que c'est un tout petit crustacé également. Donc, le crabe est un crustacé, l'aploups est un crustacé, mais le crabe est un décapode et l'aploups est un amphipode. et la particularité des aploups, c'est qu'en fait, ils vont être longs et ramassés sur le côté, je ne sais pas, voilà, comprimés sur le côté. En rapport aux gamards ? Les gamards sont des amphipodes aussi, mais d'une autre famille. Est-ce qu'il existe d'autres espèces rares au sud de Bretagne étudiées par d'autres collègues en dehors des apropes ? C'est-à-dire des espèces ? D'autres espèces, en dehors des apropes, proches, non, même pas proches, mais enfin, bon, est-ce que les fonds sous-marins, peut-être, on les ignore ? Ah, bah oui, même nous, on les ignore. Ce n'est pas beaucoup que l'on veut, et puis, en fait, il y a peut-être des études à faire, sûrement, et donc, notre côte de Sud-Bretagne présente peut-être des particularités mondiales qu'il faut peut-être connaître. Et la question était savoir est-ce qu'il y en a d'autres que les approches ? dans d'autres embranchements, etc., des animaux spécialement marins bretons ? Je ne pourrais pas vous dire parce que moi, je me focalise uniquement… on a découvert une éponge carnivore, une carnivore, une carnivore. Oui, après, il y a quelques espèces qui sont découvertes fréquemment sur les côtes bretons. Une éponge carnivore ? Oui. C'est-à-dire ? Moi, c'est béni, alors ? Le nom d'espèce que vous avez donné, vous n'avez pas donné le vôtre, j'imagine ? C'est-à-dire ? En fait, je voulais et ils ont refusé. Ah, c'est honnête de le dire. Non, en fait, je n'ai pas voulu. Non ? Vous avez refusé ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Il vient d'où le nom ? Fautis inornatus. Ça m'intéresse toujours les noms de baptême d'espèces. Donc, l'espèce que j'ai découverte. Donc, déjà, Fautis, on n'a pas le choix. C'est son nom de genre, on ne peut pas le changer. Donc, par contre, c'est Fautis quelque chose et ce quelque chose, c'est vous qui avez décidé quel nom vous voulez mettre. Donc, on l'a appelé inornatus parce que, bon, c'est un peu compliqué, mais ces pattes ont la particularité d'être lisses. Donc, voilà, on a mis inornatus comme pas ornementé, en fait. Ça part très loin, mais voilà, il fallait trouver un nom. Vous êtes modeste, alors, oui. Donc, voilà. Pour la carte, c'est-à-dire que la carte ? Oui, obligé de... En tout cas, avec des consonances latines, quoi. Il faut que ça finisse en I, en Ae, en Us, en A. Donc, voilà. Parce que là, haploup, ça ne fait pas l'affaire. Mais haploup, c'est le nom de genre. C'est un comment anglais, je ne sais pas quoi. Oui, voilà. Mais haploup, c'est le nom de genre, mais c'est nirae, le nom de l'espèce. Et nirae, c'est latin. Enfin, la consonance latine. Ça n'a rien à voir avec haploid. Ah, non. Rien. Non, parce que le grec, naplos, ni. Ah, je ne sais pas du tout. Ce n'est pas moi qui ai donné le nom de genre. Oui, voilà. Non, il devait exister avant le genre haploups. Donc, non, je ne peux pas vous dire pourquoi on les a appelés haploups. mais c'est certainement il y a très longtemps que le mot haploups a été donné aux haploups, je pense. Non, en fait, j'ai commencé à faire un stage sur les haploups. Donc, on ne connaissait rien du tout des haploups. mon encadrant m'a dit on va essayer parce qu'en fait, ils avaient fait une cartographie en 2003 de la baie de Poncarneau et c'est là qu'ils se sont aperçus ah mais oui, c'est vrai, il y a des haploups et ils se sont étendus. Donc là, ils se sont intéressés à cette zone et ils se sont dit bon, on va lancer un programme sur les haploups et donc, ils ont commencé par faire un stage de six mois où on s'est dit on va regarder déjà qu'est-ce que les haploups vont manger et comment ils vont se nourrir. Donc, c'est pour ça que des plongeurs ont été chercher les haploups et qu'on les a mis en laboratoire et c'est comme ça que l'histoire a commencé à étudier les haploups. Donc, voilà, on les a étudiés en laboratoire on a vu que finalement on arrivait bien à les observer en laboratoire ensuite, on s'est dit on a décidé finalement à la suite de ça de lancer un gros programme de recherche donc c'est-à-dire une thèse qui dure trois ans et c'est là-dessus après qu'on a enchaîné sur l'étude de la biodiversité de la chaîne alimentaire du cycle de vie et d'autres choses Je suis étonné par ce que vous avez dit sur la population qui est pratiquement entièrement femelle enterrée enfin enterrée dans ses tubes Elle est majoritairement immature qui est fixe en fait et le mâle est mobile Oui En fait Il n'a pas de tube Non, apparemment non En fait, il est immature lui aussi la majorité de sa vie à la fin arrivé à deux ans il devient mâle et c'est une fois qu'il est devenu mâle qu'il va passer toute sa vie enfin le restant de sa vie qu'il lui reste à vivre à nager dans l'eau Il vit combien de temps ? Deux ans aussi À deux ans ? Oui Comme les filles mâles c'est une espèce qui prolifère et qui va s'étendre parce qu'en se reproduisant une fois dans sa vie avec seulement 36 oeufs à opposition par exemple vous allez avoir des espèces qui vont se reproduire huit fois dans l'année par exemple et ceci sur plusieurs années c'est complètement à l'opposé de ce qu'on a pour les haploups où là ils vont se reproduire une fois dans leur vie et encore au bout de deux ans donc c'est vraiment pas un cycle de vie qui leur permet d'être invasif par exemple Donc ils meurent après avoir fécondé une femelle ? Le mâle, oui meurt après avoir fécondé la femelle et la femelle Il fécondé la femelle il ne peut pas féconder la femelle ? Ah ça, on ne sait pas encore Il faudrait Pour l'instant, on n'a trouvé que deux mâles sur des milliers et des milliers d'haploups donc il faut espérer pour eux qu'ils fécondent plusieurs femelles C'est des milliards Oui, ça c'est mon chef qui a dit des milliards mais je pense que 500 milliards j'ai vu Oui, si on fait le calcul c'est possible parce que 20 000 On peut être au canot Oui, c'est possible Mais je ne suis pas la grapée si vous ne les avez pas trouvés c'est peut-être que vous ne les cherchiez pas au bon endroit ils ne sont peut-être pas là Ah ben, on a cherché partout donc ne vous inquiétez pas qu'on les aurait trouvés Non, non, on a fait des prélèvements tous les 15 jours à plusieurs zones de la baie et on n'en a trouvé que deux au mois de novembre Donc voilà C'est tout En décembre, vous étiez au terminé là Ah non, en décembre on y a été aussi et on n'a rien trouvé Donc maintenant je vous dis on y a vraiment été tous les 15 jours et on n'en a trouvé qu'une fois sur cette grande part d'un commun et de prudence dans le dénoncé vous avez donc parlé des zones nordiques parce que ça concerne l'Afrique Est-ce qu'on a des idées quand même sur la présence sous la banquise Oui Et par conséquent cette banquise qui va tendre à plus en plus à disparaître Est-ce qu'il y a une réflexion des études qui sont lancées là-dessus par les pays comme au Canada et à l'Union Malheureusement les aploupes en fait on est les seuls à les étudier dans le monde Donc je sais qu'il y a récemment on a découvert des aploupes en mer de Sibérie qui eux sont présents sous la banquise en fait Donc ils sont présents sous la grosse couche de glace et c'est possible que le réchauffement climatique ait un impact sur cette espèce qui vit uniquement dans des eaux très froides Donc voilà après au Canada malheureusement ils ne sont pas étudiés au Danemark ils ont été étudiés mais il n'y en a plus Donc on a vite fait le tour Et ceux qui sont en Sibérie là ils ne peuvent pas descendre vers la Bretagne ils restent là ? En fait l'espèce que vous trouvez en Sibérie elle veut vraiment des eaux très froides Les eaux de Bretagne Sud par exemple sont trop chaudes pour elle Est-ce qu'on est-ce qu'il y a du tube d'aploups ? Ben vu la taille il vous en faudrait beaucoup en fait Non c'est vraiment tout petit et je pense qu'il n'y a pas grand chose à manger dedans Mais il faudrait ouvrir chaque tube d'aploups pour avoir assez à manger Ouais mais la seule façon de les faire sortir c'est d'ouvrir le tube Avez-vous l'impression que la période de fécondité des femelles ou des mâles d'ailleurs est très courte quelques jours est-ce que la période est très étroite pour une vie de deux ans ? Je pense tout à l'heure dans la campagne dans les rues là on voit les pigeons qui chassent les fourmis volantes mais c'est parce qu'il y a une conjonction de température de chaleur d'humidité après des pluies etc donc là ils sont en train de chasser les fourmis volantes est-ce qu'il y a peu au pourrait ou avez-vous une idée ou aucune idée est-ce que c'est une piste ou quoi ? En fait les aploups donc on a étudié leur cycle de vie tous les 15 jours on sait quand on a des femelles on sait quand ils se reproduisent on sait quand les petits arrivent donc en fait les femelles vont se reproduire en novembre l'arrivée des oeufs enfin le développement des oeufs va donc se faire entre novembre et le mois de janvier février et à partir de février jusqu'au mois de mai il va y avoir relâchement de tous les petits juvéniles dans l'eau donc l'arrivée des bébés se fait au mois entre comme je vous ai dit entre mars et mai voilà mais après vu que vous avez quand même des milliers des milliers d'haploups ils sont un peu décalés les uns les autres donc tout se fait pas en même temps donc vous avez sur une plage de deux mois l'arrivée de tous les petits mais d'une seule enfin en une fois quoi mais sur une plage de deux mois et vous avez l'impression là ce sont des immatures pendant de presque deux ans quoi et on ne les reconnaît pas vous en retrouvez au filet ou vous les voyez ou vous les retrouvez dans les quand ils sortent des femelles quoi bah en fait les haploups ont quasiment toute leur vie immature donc en fait tous les haploups que vous avez sont des immatures c'est uniquement à la fin de leur vie mais c'est vraiment on en retrouve vraiment très peu que vous voyez des femelles des femelles quoi mais sinon la majorité des haploups que vous avez trouvé sont des immatures avec les relâchés près de la côte est-ce qu'il y a des petits très épars qui peuvent survivre les voir au niveau des rochers nous personnellement on a déjà relâché dans le port de Concarneau et apparemment ils n'ont pas survécu ils survivent quoi non je pense qu'il leur faut vraiment comme je vous ai dit un fond très très vaseux donc si vous n'avez pas cette condition là vous n'aurez pas d'haploups parce qu'ils ne pourront pas construire leur tube c'est un milieu de la partie et une granulométrie très particulière de la vase c'est la granulométrie qui explique la granulométrie qui conditionne quand il y a des tempêtes en novembre quand les petits sont lâchés ils n'ont pas que leur tube ils doivent partir avec la boule et bien ça c'est possible ça on ne sait pas encore mais apparemment vu qu'on enfin de ce qu'on a vu des haploups c'est vraiment pas des très bons nageurs donc les haploups doivent quand ils sont relâchés par la mer ils doivent faire quelques mètres et pas plus parce qu'ils ne savent pas nager mais par contre c'est possible qu'en cas de tempête tous les petits partent c'est vraiment possible mais ça on ne sait pas on ne sait pas encore vous en êtes à combien de conférences de grand public sur les haploups ? j'ai fait en fait j'ai uniquement fait des colloques internationaux donc internationaux et il y en a deux qui s'inquiètent ah non j'étais assez à étudier les haploups donc on est de premier public amateur grand public oui et alors que pensez-vous maintenant de nos questions ? qu'est-ce que vous nous cachez ? non non mais je trouve ça des questions en fait assez intéressantes enfin oui je ne m'attendais pas à ce genre de questions je enfin voilà non non vraiment je suis très courant de des questions qui se rapprochent vraiment des questions qu'on peut avoir de scientifiques non c'est vrai je suis un spécialiste en tout ouais voilà c'est ça quel va être votre prochain sujet ? mon prochain sujet ça va être d'étudier vraiment finement qui va se nourrir des haploups pas uniquement les grosses espèces mais maintenant je vais m'intéresser aux tout petits vers qui parfois sont prédateurs donc je vais m'intéresser à ceux-là parce qu'on a vu qu'on a des espèces caractéristiques sur la zone haploups de petits prédateurs donc je vais m'intéresser à eux donc vous êtes peut-être le Charles Darwin de la haploups pour le siècle prochain et bien oui non mais il faut le savoir il faut le dire oui ça haploups et vous observez en direct en faisant de la plongée ah non moi je ne fais pas de plongée malheureusement non mais on a des collègues à Yves-Remer plongeurs professionnels qui qui heureusement grâce à eux plongent très régulièrement sur les haploups alors en moyenne c'est 36 mais au maximum ça peut aller jusqu'à 70 mais c'est pas énorme pour un haploups ben comme je vous l'ai dit la période ça commence en novembre et c'est jusqu'à mars oui mais par contre ils vont vraiment le faire exceptionnellement ils restent vraiment toute leur vie dans leur tube jusqu'à ce qu'il y ait par exemple une tempête qui détruit leur tube là ils vont être obligés de sortir et d'aller construire un autre tube ça ils sont capables de reconstruire un tube mais je pense ça leur demande beaucoup d'énergie et c'est pour ça qu'on ne les voit pas construire tous les deux jours des nouveaux tubes ah oui on a ouvert les femelles et on a compté tous les petits qu'on trouvait dans leur ventre non un tube vide est un tube vide et il ne sera pas squatté par quelqu'un d'autre et bien en fait c'est ça c'est qu'il n'y a pas de larves pour les aploups en fait il va passer du stade au stade non il n'y a pas de stade de larvaires c'est vraiment du stade on appelle ça un développement direct il va passer du stade au stade à mini aploups qui est un juvénile un juvénile en fait c'est un aploup sans modèle réduit il n'y aura pas de larves pas de larves voilà parce que les larves vous pouvez avoir un polymorphisme entre la larve l'oeuf la larve les larves parce qu'on a quelques fois deux ou trois larves entre deux et un adulte qui sont totalement différents mais là on n'a pas de larves non non mais c'est ça aurait été compliqué sinon ah oui nous on ne s'embête pas avec ça juvénile donc voilà et est-ce que vous envisagez de protection pour ces zones je pense déjà qu'ils se protègent eux-mêmes déjà du chalutage le fait que les pêcheurs aient énormément de mal à chaluter sur la zone il y a même des pêcheurs qui m'ont dit qu'il y a deux bateaux qui ont coulé je crois en ayant chaluté sur les fonds à ploops parce que justement le poids est tellement important une fois qu'ils traînent leur chalut il suffit qu'il y ait plusieurs tonnes coincées dans le chalut et s'ils continuent à avancer c'est le chalut qui coule et pas le chalut qui remonte enfin c'est le bateau qui coule et pas le chalut qui remonte donc par rapport au chalutage les aploops vont se protéger eux-mêmes et oui je pense que cette zone-là il faut la protéger parce que comme on a vu elle est unique au monde et il n'y en a pas enfin il y en a deux dans le monde mais il n'y en a pas plus de ce qu'on sait ça va pas forcément mourir tout seul ça va s'auto-entretenir avec les petits qui arrivent et après il faut savoir que les... oui en fait la zone aploops en fait elle attire les particules donc en fait ça veut dire que sur la zone aploops vous allez avoir une augmentation de la hauteur du sol donc en fait les anciens tubes se font recouvrir et les nouveaux tubes arrivent sur un sol qui est déjà un peu plus dégagé de tubes je connais pas oui je connais Zermel mais je sais pas un peu le fonctionnement monsieur le disait tout à l'heure c'est le titre d'un roman policier la ploute c'est chalut je vous écrivi un roman il faut faire quelque chose m'aider c'est un gaz qu'on n'a pas je sais que c'est de pancarneau oui je suis venu je suis venu je suis venu de pancarneau d'accord et est-ce que vous avez bien regardé dans toutes les zones où il y a ce puits de méthane oui alors là au niveau de la zone où on a trouvé des pop marks on est vraiment sûr de cette cartographie en fait on a fait ça avec du sonar donc en fait on passe avec un bateau il envoie des ondes qui sont reflétées par le sol qui reviennent au bateau et donc grâce à ça on a pu faire une cartographie de toute la zone où on trouvait ces cratères et on s'est aperçu que cette zone là correspondait parfaitement à la zone où on avait des aplops donc c'est sûr qu'on retrouvera pas de pop marks ailleurs on n'en a que sur les aplops est-ce qu'il y a il y a des vallées fossiles il y a la vallée fossile du Blavet ouais après c'est vrai que je ne sais pas je ne connais pas tous les travaux d'Ifremer mais je ne pense pas qu'ils aient trouvé des pop marks ailleurs alors c'est variable mais c'est une dizaine de mètres de diamètre et de 1 à 2 mètres de profondeur ah oui des fois vous pouvez avoir des choses assez grosses quand même 10 mètres c'est la moyenne à peu près vous pouvez en avoir de 20 mètres vous pouvez en avoir de 2 mètres ou d'un mètre ça dépend c'est variable on ne peut pas supposer que la biologie de la ploux synthétise ces matières à partir du méthane en fait on a fait des analyses qu'on appelle des analyses isotopiques et si on avait eu du méthane dans le corps de la ploux on l'aurait vu avec une signature vraiment originale qui est la signature du méthane et là on n'avait pas de signature originale donc on est sûr que les aploux ne vont pas utiliser le méthane de quelque manière que ce soit c'est sûr ils n'utilisent pas le méthane donc ils s'épanouiraient plutôt grâce aux matières en décomposition qui ont fourni le méthane et qui ont... les matières en décomposition qui ont fourni le méthane sont vraiment au fond en dessous et les aploux n'ont pas du tout accès n'ont pas accès non donc on ne sait pas encore le lien c'est ça c'est le lien qui est intéressant ouais mais bon ce n'est pas si évident que ça c'est peut-être des métals qui se forment dans les stocks de base très molles en fait on suppose que comme je vous ai dit en fait les tubes d'aploux en fait si vous faites une carotte sur un fond à aploux vous allez voir que toute la hauteur de votre carotte c'est des tubes d'aploux enchevêtrés les uns dans les autres donc en fait c'est pas un fond comme vous allez pouvoir avoir un fond de vase bien compact un fond à aploux en profondeur c'est très poreux vous allez avoir des poches de vide entre les tubes et on pense que vu qu'il y a du méthane on sait qu'il y a du méthane en profondeur on pense que c'est ces petites porosités entre les tubes d'aploux qui permettent au méthane de remonter jusqu'à la surface ce qui expliquerait pourquoi le méthane remonte au niveau de la zone à aploux et pas dans les zones à côté il y a des bulles à la surface oui à la surface du sol ça remonte pas jusqu'à la surface c'est 20 mètres oui c'est des bulles en fait des bulles de gaz qui vont sortir au sédiment sur toute la côte est-ce qu'il y a des zones de méthane où il n'y a pas d'aploux le problème est à l'inverse on trouve des pop marks ailleurs sans aploux et c'est un milieu favorable ils auraient peut-être tendance à vouloir communiser cette cidonne-là mais ouais pour l'aploux la profondeur pour les aploux oui en plus du vétal oui déjà il leur faut tout ce qui est conditions de vase, de profondeur de température donc en fait il faut réunir pas mal de conditions pour avoir les aploux déjà c'est loin des côtes c'est pas ça qu'on fait non je ne pourrais pas vous donner un ordre d'idée au maximum on fait une heure de bateau mais au maximum on peut très bien en partant du port de Concarneau des fois en un quart d'heure de bateau on y est quoi donc c'est vraiment pas très loin des côtes quand on échantillonne on voit la côte qui est vraiment pas très loin mais je ne pourrais pas vous donner une distance comme ça voilà quelques centaines de mètres je pense quelques kilomètres maxi quelques kilomètres maxi ah non jamais ils sont vraiment à 20 mètres de profondeur même si vous avez une marée basse extrême ils resteront toujours immergés sous l'eau non pas moi non les plongeurs je ne sais jamais aller mais on ne peut pas en trouver dans des profondeurs plus importantes si mais pas cette espèce là je vous ai dit qu'on avait trouvé des aploups mais deux individus on peut en trouver jusqu'à 2000 mètres de profondeur par exemple des aploups mais ça ne sera pas la même espèce elle aura d'autres exigences elle voudra une pression plus forte par exemple c'est pour ça qu'elle ira à des zones beaucoup plus profondes que nous notre espèce aploups nirae vous la trouverez que que sur les zones côtières entre exactement ce qu'on a entre 20 et 30 mètres et sur des zones de vase on retrouve régulièrement du métal non ? sur sur les autres sites d'autres espèces et bien en fait c'est ça le problème c'est que nous on a beaucoup étudié la zone aploups de Bretagne Sud mais les autres zones aploups n'ont quasiment jamais été étudiées c'est trop profondes on n'en sait rien ah non c'est qu'ils n'ont pas voulu les étudier c'est tout c'est vrai souvent on est grand les anglais ouais voilà ah bah eux les anglais n'ont pas d'aploups donc c'est réglé voilà les canadiens les canadiens ont des aploups mais ils ne les étudient pas et les chinois ? les chinois on n'en a pas ils ont une question vous vous dites là vous pensez quoi de la recherche à petit c'est une question piège c'est de la dire qu'est-ce que je pense est-ce que c'est bien l'objectif quoi ? l'objectif de ma recherche ? oui ça n'est pas en fait mon objectif c'est de comprendre le rôle des aploups en Bretagne Sud tout simplement et de pouvoir répondre du coup à vos questions est-ce que les aploups c'est bien est-ce que c'est pas bien et à quoi ça sert ? il n'y a pas une exploitation en quelconque de ces gens ah non je ne pense pas mais pour convaincre les financiers de subventionner ces recherches ? on leur parle de l'originalité de la zone aploups tout simplement c'est vraiment une zone unique et puis par exemple le fait d'avoir découvert une nouvelle espèce c'est vrai que ça peut convaincre Total par exemple à nous financer c'est quand même une fondation pour la biodiversité donc découvrir des nouvelles espèces c'est quand même un plus merci Applaudissements 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 Applaudissements